bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de septembre bon c'est pénible je le sais mais bon c'est la rentrée le soleil en vierge et tous les ans à ce même endroit du ciel et il est clair le secteur du travail des obligations de la discipline enfin de tout ce qui vous enferme un petit peu vous qui aimez les grands espaces qui aimez vous sentir libre de toutes contraintes la période vierge est quand même un petit peu contraignante parce que vous devez rentrer de nouveau dans un moule et vous n'aimez pas les moules les sagittaires vraiment comme les versos d'ailleurs vous n'aimez pas les étiquettes vous n'aimez pas être labellisé ou même avoir une autorité au dessus de vous à qui rendre des comptes et c'est un petit peu ce qui se passe en période vierge vous êtes obligé de de suivre des consignes un quel que soit le le niveau qui est le vôtre au travail forcément vous avez toujours quelqu'un à qui vous devez rapporté malheureusement après le 22 ça va aller beaucoup mieux vous allez vous sentir libéré le soleil rentre en balance qui est justement un signe un secteur de votre thème qui parle de sentiment de liberté de d'espace personnel mais aussi comment dire d'amitié de solidarité alors peut-être que vous aurez retrouvé des collègues avec qui vous aimez travailler ou que vous aurez un projet qui va beaucoup vous intéresser et du coup vous allez apprécier la période il n'aura plus du tout de problème avec que votre hiérarchie on parle de mercure maintenant mercure qui est la planète maîtresse de la vierge donc c'est la planète du mois enfin tant que le soleil est en vierge et et ben à la prise de l'avance elle est en balance donc c'est très bon pour vous 1 ça corrige beaucoup le côté un petit peu trop exigeant de la vierge et donc vous allez pouvoir discuter si on vous donne des ordres des consignes si on vous dit faut faire les choses comme ci comme ça vous allez pouvoir discuter et bon avec mercure en balance il faut discuter de manière équitable 1 il faut pas imposer les choses n'essayez pas à n'essayez même pas d'imposer prenez vos interlocuteurs par les sentiments sera la meilleure manière d'obtenir ce que vous voulez parce que ça marchera ensuite parler n'employez pas des mots qui vont choquer vous voyez avec toujours mercure en balance il faut comment dire être dans le compromis dire des choses qui vont plaire dont vous savez qu'elles vont plaire tout ça c'est c'est pour un faire avancer un projet obtenir que quelqu'un vous aide qu'on vous donne quelque chose dont vous avez envie alors c'est peut-être le bon moment pour demander une mutation ou une promotion quelconque qui ne serait pas pour tout de suite 1 mais disons que avec mercure en balance souvent on parle d'avenir on parle de choses qui vont se passer dans l'avenir plus 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 vénus à présent votre planète d'amour et d'argent alors elle est bien placé par avoue c'est par rapport à vous sagittaire elle est elle rentre en lyon elle a traîné 1 puisque elle est derrière le soleil qui est en vierge mais alors vous allez en profiter un maximum bon c'est vrai que c'est mieux quand c'est la conjonction mais bon ce trigone comme on appelle ce bon aspect ne peut que vous procurez du plaisir du plaisir dans vos relations évidemment amoureuse ou vos relations affectives en général vous aurez du plaisir parce que vous serez très en confiance avec les autres et vous avez besoin en tant que sagittaire de vous sentir en confiance pour vous laisser aller donc la confiance sera là et vous vous laisserez aller alors ne vous laissez pas trop aller non plus ne faites pas le pitre ne faites pas n'exagérez pas les choses ne ne faites pas voyez la comédia de l'arté enfin bon n'allez pas trop loin dans tout ce que vous faites pour montrer que vous aimez ou pour séduire ou pour faire revenir quelqu'un qui était parti bon je dis pas que vous serez dans la sobriété non mais bon n'exagérez pas trop non plus ce que vous allez dire de vos sentiments ce que vous allez ressentir bon c'est vrai que vous aimez ressentir les choses de manière intense et que c'est possible que vous ressentiez des sentiments très fort exprimer le mais naturellement sans voyez sans en faire des tonnes comme on dit on termine avec mars mars qui se trouve aussi en bon aspect avec vous mais après avoir formé quand même des fortes dissonances peut-être qu'elles n'ont pas eu du tout de déco 1 sur votre signe c'est possible mais de toute façon tout le monde je pense a été touché par cette dissonance entre mars et saturne même si saturne était rétrograde il y a eu des freins il y a eu des difficultés il y a eu des empêchements vous avez été handicapés gênés par quelque chose qu'on vous a imposé c'était pas forcément ça venait pas forcément de vous un mars va rétrograder à partir du 10 donc on peut supposer que même si elle est toujours en dissonance avec saturne parce qu'elle va y rester on peut supposer que ce sera moins Voyez que ce sera moins imposant moins impressionnant moins que vous pourrez vous sentir un petit peu plus libre ou que vous serez dans des meilleures dispositions en tout cas pour prendre vos décisions pour agir pour exprimer vos volontés en fait tout ce qui est mars pour démarrer prendre des initiative quelque chose pas tout ce qui était gêné par le fait que mars et saturne était en dissonance peut-être que c'est moi qui exagère là et que j'en fais trop par rapport à ces aspects c'est très possible en tout cas bon ça va aller mieux ce sera moins moins de pression et je pense que bon même si ça n'est pas oublié et que ça risque de revenir vous y penserez moins je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine et